À l'époque où les batailles du mouvement Taiping faisaient rage en Chine, une révolution grondait dans un coin perdu du nord de l'Amérique. Cette histoire est bien connue d'un bout à l'autre de la rivière Kobuk en Alaska et dans les territoires avoisinants. Cette région fut la terre natale de Manilak, le prophète Eskimo, au milieu des années 1800. Son histoire a été transmise de génération en génération. Et un autre mot, Isrumiksukti, le source de l'intelligence, le source de l'esprit. Et encore et encore, il a dit ça. Il a dit beaucoup de choses, donc les gens pensent que c'était un homme fou, mais il était wise, de plus que le fat cook, le shaman. À l'époque, il a dit des gens qui viennent d'aujourd'hui de la couleur de l'esprit. Et il a dit qu'ils vont prendre des livres, et les gens vont comprendre ces livres, et ils vont savoir de Dieu. Il a dit qu'il y a des boats en l'air, des gens qui n'ont pas d'eau. C'est pourquoi ils ont dit qu'il était fou. Les shamanes, je pense qu'ils ont peur de lui, ou peut-être peur de lui. Il a dit qu'il y a toujours leurs taboos. Il a dit qu'ils ont peur de lui, deux de eux voulaient faire avec lui. Il a dit qu'ils pourront de l'esprit, mais il a dit qu'il n'a pas. Ils ont essayé de détruire ses spirites, mais la lumière en lui était trop bright. Ils ne pouvaient pas lui. Il a dit qu'il y avait une autre chose. Il a dit qu'il y avait des 7 jours de restes. Il a dit qu'il y avait un poil en fronte de sa camp chaque 7 jours. Il a dit qu'il y avait des 7 jours de restes. Aujourd'hui encore, plus d'un siècle après sa mort, Manilak exerce une influence par son message et son exemple. Robert Moulouk, président de la communauté indigène de Nourvik, vit dans la vallée de la rivière Kobuk, la terre natale de Manilak. Manilak vint là et fit certaines prédictions par rapport à ce que feront les Eskimos dans l'avenir, disant qu'ils seront capables de voler dans les airs grâce à des sortes de machines. Il ne savait pas exactement ce que c'était, mais il savait qu'on serait là, juste assis dedans et qu'on volerait dans les airs. L'autre chose, c'est qu'il s'assit un jour dans un canoë et qu'il déclara en gros, un jour, ce que vous ferez, vous vous asserrez dans ce canoë et vous avancerez très, très vite sans fournir aucun effort. En plus de prédire l'avenir, Manilak se préoccupait de la vie quotidienne de son peuple. Craignant les forces obscures des chamanes, les Eskimos vivaient sous le poids de différents tabous qui finirent par s'inscrire dans leur culture. Manilak découvrit que cela leur compliquait la vie inutilement. Il se mit à combattre l'influence des chamanes en enseignant aux gens qu'il pouvait briser les tabous sans danger. Ce n'était pas de vaines paroles. Il donna lui-même l'exemple en brisant publiquement les tabous. Un tabou en particulier interdisait de manger d'un certain type de baie en été. Manilak allait sur place et demandait aux gens « Pourquoi avez-vous peur de manger de ces baies? Vous ne devriez rien manger. » Il prenait alors quelques baies et les mangeait et leur disait « Vous voyez, il ne m'arrive rien et rien ne m'arrivera non plus. » Comme cela, tout le monde l'observait pendant longtemps en se demandant « Quand va-t-il crever? » mais rien ne se passait. Maintes et maintes fois, il prouva qu'il existait une puissance supérieure à celle des chamanes. Quand les chamanes le défiaient, ils sentaient qu'il faisait face à une force supérieure. Mais Manilak s'empressait de leur dire que cette sagesse et cette protection lui venaient d'en haut, de celui qu'il appelait le grand-père. C'était le grand-père qui le faisait dominer sur les chamanes. C'était le grand-père qui lui montrait ce qui devait arriver. C'était le grand-père qui lui disait d'enseigner à son peuple comment vivre sans crainte. Et c'était le grand-père qui lui apprenait le repos du septième jour. C'était le grand-père qui lui apprenait le grand-père qui lui apprenait. C'était le grand-père qui lui apprenait le grand-père qui lui apprenait le grand-père. C'était le grand-père qui lui apprenait le grand-père.